Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment au calme pour faire mon live de la journée. Parce qu'en fait aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la puissance des petits pas. Parce que dans tout mon cheminement, d'évolution, de transformation, c'est la volonté pour moi de changer, de devenir une meilleure version de moi-même. Il y a un truc sur le parcours que je n'avais pas pris en compte et qui est en fait super puissant qui est faire des petits pas. Donc en fait, pourquoi ? Parce que je pense que quand on commence à s'intéresser au développement personnel, voire même l'éducation bienveillante, etc., on a cette espèce de boulimie de lecture où on va lire plein 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 de choses, on va voir plein 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 de concepts, on va regarder plein plein de vidéos, on va suivre plein de coachs, plein de machins. Sauf que pour moi, on va faire une erreur que j'ai moi-même faite. Donc c'est pour ça que je n'ai aucun souci à le dire. C'est-à-dire qu'on va lire, on va emmagasiner, on va écouter, on va écouter et on va dire « je ne comprends pas, ça ne marche pas ». Mais parce qu'en fait, on a juste oublié un truc, on a oublié de faire. C'est-à-dire qu'en fait, je peux lire, écouter, mais si je ne change rien, rien ne va changer. Par contre, si je change un petit truc, puis un petit truc, puis un petit truc, à la fin, il y a plein de choses qui vont changer. Donc en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est de faire ce petit pas qui va faire qu'on va changer. Par exemple, on parle des gratitudes. Qui a vraiment fait pendant, on va dire, un mois, les trois gratitudes le soir écrits dans un cahier ? On va dire… Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple ? Quand on va faire un jugement, que ce soit sur les autres, parce que moi, je préférais demander là-dessus. Je pense que tous, à un moment, on juge, c'est humain. Ce serait mentir de dire qu'on ne juge pas. Même Yannick Alain, il reconnaissait, il disait, voilà, je suis gentille, mais ça m'arrive de juger. Voilà, je cherche en fait pourquoi je juge. Et je m'entraîne à chaque fois en disant, tiens, qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi ? Pourquoi je juge là-dessus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est parce que j'aimerais l'avoir ? Est-ce que j'aimerais être comme la personne ? Est-ce parce que ça me manque ? C'est quelque chose que je me reproche à moi-même ? Voilà, j'essaie toujours d'analyser. Mais est-ce qu'on le fait réellement ? C'est pareil, on dit de prendre conscience de ses pensées. Est-ce qu'on met un... C'est Julie Laroche, par exemple, qui, pendant un temps, elle a vraiment mis un réveil toutes les heures pour prendre conscience de ses pensées. Donc en fait, ce que je veux vous partager, c'est... Une chose, c'est d'écouter, d'entendre, de lire, de voir. Mais une autre, c'est de faire. C'est pas obligé d'être un truc énorme. On ne vous demande pas de sauter en parachute, par exemple, parce que je sais qu'il y a aussi tout un thème autour de la peur. Mais en tous les cas, juste se dire, ok, très bien, quel petit pas, aujourd'hui, je peux mettre en place pour prendre soin de moi ? Ça peut être, je vous donne le piste, faire de la cohérence cardiaque une fois par jour, écrire mes trois gratitudes de soi, faire de la méditation, essayer de manger en pleine conscience, doucement, en savourant et en me concentrant sur les saveurs. Cherchez, écrivez-moi un commentaire. Ou alors, ça peut être de regarder vos pensées en mettant un réveil. Ça peut être aussi de... Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre, comme exemple ? S'il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et donc, l'idée, c'est que... En commentaire, vous allez me dire quel petit pas vous choisissez de mettre en place, par exemple, pour la semaine ou pour les prochains jours. Mais l'idée, voilà, c'est un engagement, du coup, envers vous-même et envers moi. Et du coup, moi, je vous écrirais en MP en disant, alors, t'en es où ? Est-ce que t'as réussi à aller ? Donc, moi, par exemple, je m'engage à essayer de manger plus en conscience. Parce que cette semaine, je me suis rendue compte qu'en fait, en analysant un petit peu, je mange pour manger parce que j'en ai besoin, mais je ne savoure pas ni ne profite le moment. Donc, j'essaye de manger plus lentement, de compter un peu quand je mâche parce que pour plus savourer, voilà. J'essaye de plus savourer ce moment-là. Donc, moi, ça va être mon défi. Je vous dirai si je l'ai réussi en scorer ou pas. Donc, vous, voilà, dites-moi quel petit pas vous aimeriez faire. Si vous n'y arrivez pas, écrivez-moi en MP. Moi, je vous aide à trouver un petit pas. Donc, voilà, je vous fais des bisous et je vous embrasse très fort. À bientôt !